Bonjour à tous, je m'appelle Sonny Vasquez et aujourd'hui je vais vous présenter la tragédie horaire de Pierre Corneille dans cette vidéo. Avant de présenter cette tragédie, je vais vous parler un peu sur l'auteur qui est Pierre Corneille. Il est un poète dramaturge français du 18e siècle. Il est né à Rouen en 1606 et il est mort à Paris en 1684. Son premier grand succès est la tragédie mélite en 1620, mais il a écrit des tragédies emblématiques comme les cires en 1637 qui a suscité un débat au lieu et d'autres obrises mayores telles que Horace que je vais vous présenter et Sina en 1641 entre autres. D'autre part, Corneille était un défenseur du théâtre classique, respectant les règles par les sanctions, en particulier celles d'Aristote. La tragédie Horace a été écrite en 1640 par Pierre Corneille. Elle est l'un des grandes œuvres du théâtre classique français car elle est inscrite dans les mouvements littéraires classicistes et elle met en place aussi des règles de cet mouvement. La tragédie se déroule dans la Rome antique et l'entrée autour des deux familles. La famille Doras de Rome et la famille de Goraz d'Alpes qui deviennent rivales à cause d'un combat. Cette tragédie a une structure de cinq actes. Chaque acte est composé de scènes. Le premier acte à trois scènes, le douzième huit et le troisième sept, le quatrième six et le dernier acte est composé de quatre scènes. Par rapport à la thématique, cette tragédie a un conflit entre l'individu et la patrie, qui met en lumière des dilemmes complexes dans lesquels les personnages sont confrontés. Ce conflit moral est présenté à travers des thèmes de loyauté, des devoirs envers la patrie, des sacrifices personnels et des conséquences tragiques des choix individuels. Les personnages principaux de cette tragédie sont Horace, Goraz, un gentilhomme amant de Camille, Sabine, l'épouse d'Horace et sœur de Goraz, Camille, la sœur d'Horace et amant de Camille. Et aussi Valère, un chevalier qui est tombé amoureux aussi de Camille. Maintenant, je vais vous expliquer chaque acte. Dans le premier acte, on a l'introduction des personnages, l'annonce de la conflit dominante entre Rome et Albe et aussi l'alliance matrimoniale entre Horace et Sabine. Malgré les alliances matrimoniales, ces conflits persistent menaçant de plonger les cités en guerre. Donc, trois combattants de chaque camp seront confrontés pour obtenir la victoire et la domination de sa part. Les Horace seront désignée pour défendre Rome. Et dans l'autre côté, les courrières seront désignées pour défendre l'Albe. Dans ce premier acte, les femmes, c'est-à-dire Camille et Sabine, s'opposent à la perte de leurs proches. Rappelez-vous que les Horace sont les frères de Camille et les courrières sont les frères de Sabine. Dans le deuxième acte, commencent les préparatifs du duel entre les Horace et les courrières. On a aussi le développement de la relation amoureuse entre les courrières et Camille. Et on a la situation de valeurs familiales et patriotiques. Dans le troisième acte, on a le déroulement du combat entre les frères Horace et les frères courrières. Et les nouvelles de France sont d'abord sombrées plus grandes parce que les deux filles du duel Horace sont assassinées par les courrières. Par rapport au quatrième acte, la retraite de Horace dans le troisième s'agit d'une stratégie pour vinger la mort de ses frères. Cependant, Camille, qui n'accepte pas la mort de Gurias, se refuse à célébrer la victoire de Rome, ce qui offence à son père. Mais Horace, en se sentant justifié de sa victoire, assassine à sa soeur Camille parce qu'il pense qu'elle déshonore la patrie pour pleurer la mort de Gurias. Cette drame continue avec diverses réactions des personnages car Sabine pense même de mettre fin à sa vie. Dans le cinquième acte, le vieil Horace est divisé entre les remords de son fils et la nécessité de ne pas déshonorer sa famille. Donc, d'autre part, pour honorer les champions de Rome, le roi Toul vient chez les vieilles Horace. Mais Valère, qui est amoureux de Camille, réclame le châtiment d'Horace pour la mort de sa soeur, laquelle lui accepte, mais son père, le vieille Horace, défend devant les rois que son fils a tués par patriotisme. Alors, le roi acquit celui dont le destin est de servir l'Etat avec Humberto qui place sa victoire au-dessous de son crime. Enfin, l'œuvre se termine par un prix de Julie à Camille en soulignant que les dieux ont répondu ses prières en apportant la paix entre Rome et Alpes. Même si celui a coûté la vie aux amants, Camille est courageuse. Merci beaucoup de votre attention. Merci. 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 Merci.